Dans cette vidéo, nous allons aller télécharger une base de données appelée White World Importers. Et cette base de données va nous permettre de réviser tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et ajouter davantage de choses. Ça c'est une base de données vraiment complète, beaucoup plus complexe. Et vous allez voir comment nous allons utiliser SQL pour jouer avec cette base de données. Alors nous allons utiliser des choses telles que Select, From, Where, Go, Buy, Having, Order, Buy. Nous allons également nous plonger dans Top, Offset, Fetch, Apply. Ça c'est Apply. Donc sans plus tarder, allons-y chercher cette base de données. Ce que nous allons faire rapidement, c'est venir dans Google, saisir Worldwide Importers, DW, Installation and Configuration. Une fois que vous allez faire ça, allez dans le site de Microsoft. Donc nous allons chercher docs.microsoft.com. C'est ça que nous allons sélectionner. Cliquez là, ça va vous amener sur la page de Microsoft. C'est une base de données que Microsoft nous donne pour nous permettre de nous perfectionner dans l'utilisation de son produit SQL Server. Alors sans plus tarder, quand vous venez ici, rassurez-vous que vous êtes sous Download. Nous allons sélectionner Wide World Importers Release. Donc je vais cliquer là, ça va nous permettre de pouvoir sélectionner la version que nous voulons. Nous voulons choisir Worldwide Importers DW, Full Dot Back. Rassurez-vous que c'est DW, ne choisissez pas ceci, prenez ça. En fait, c'est SQL Server 2016, choisissez cette version avec DW. Je vais cliquer là-bas pour le télécharger. Alors dès que je clique, ça va le télécharger. Ça va me prendre quelques minutes pour télécharger, mais ça va très rapidement. Une fois que c'est en train de télécharger, profitons pour lancer Microsoft SQL Server Management Studio. Lançons ça. Et ici à l'intérieur, si je clique là où il y a les bases de données, vous allez voir, il n'y a pas de Wide World Importers. Quand nous allons l'importer dans notre base de données, vous allez le voir apparaître ici. Alors ce que nous allons faire, allons nous rassurer que cela a été téléchargé. Oui, ça a été téléchargé. Ce que nous allons faire, c'est d'ouvrir quelques fichiers et on va gérer les choses. Je vais aller dans mon C. A l'intérieur de mon C, je vais rapidement créer. Dans mon C, je vais créer un nouveau fichier. Je vais lui donner le nom de Database Sample. Donnez le nom que vous voulez. Pourquoi je le crée? C'est parce que j'ai envie de garder cette base de données qu'on télécharge à l'intérieur. Alors très rapidement, je vais cliquer ici et simplement dire Open a new window. Donc j'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Je le place là à côté. Une fois que je le place à côté, je sais que ma base de données, Whitewell Importance, a été téléchargée dans le fichier Download. Donc je vais rapidement rentrer. Allez-y dans votre fichier Download. Voilà, c'est ici à l'intérieur. Je vais le prendre et le placer ici. Donc là où ça a téléchargé votre fichier, allez dans votre fichier de téléchargement, le chercher et le placer dans ce nouveau dossier que nous venons de créer. OK? Allez dans votre dossier de téléchargement, chercher ces fichiers, placez-le ici. C'est un fichier pour un bac. Alors une fois que cela, nous pouvons rentrer maintenant à l'intérieur de SQL Server Management Studio, de Management Studio de SQL Server, pour le télécharger dans notre base de données. Alors on vient ici. Là où il y a Database, on va cliquer à droite. On va prendre Restore Database. On va sur Device. On vient ici, là où il y a les trois points. On clique. On va sur Add. Et maintenant, une fois qu'on est dans Add, on va rapidement chercher là où il y a C. C'est ici. Au début, je clique. Et maintenant, si je regarde ici, je veux voir le fichier que j'ai créé. Database Sample. Je double-clique. Et à l'intérieur, il y a le fichier. Alors, je clique pour le sélectionner. Je dis OK. Ici, je dis simplement OK. Et voilà notre fichier. Et rassurez-vous que c'est sélectionné. Si c'est comme ça, vous allez avoir les problèmes. Sélectionnez-le. Et maintenant, dites OK. Une fois que vous dites OK, ça va le télécharger. Ça va assez rapidement. Ça dit 15%, mais c'est en train de travailler. Comme vous voyez là, dans quelques minutes, ça sera fait. Et nous pouvons commencer à jouer avec ça. Alors, OK. Jeter un coup d'œil à votre gauche. Vous pouvez voir Worldwide Importer. DW. Alors, sans plus tarder, cliquez là. Allez-y sur Table. Nous voulons voir les tables qui sont à l'intérieur. Regardez. Il y a une dizaine de tables ici à l'intérieur. Vous voyez Dimension City. Il y a la ville. Il y a Customers. Date. Employés. Payment. Method. Ainsi de suite. Il y a plein de données ici. Nous pouvons jouer avec ces données librement. Alors, sans tarder, nous allons commencer avec notre premier jeu. Nous allons sortir. Allez sur votre base de données. Je clique là. Je vais tout de suite dire New Query. Et une fois que je suis dans mon nouveau query, dans ma nouvelle requête, je vais dire Use. Et ça sera Wide. Une fois que cela, je vais le prendre et je vais exécuter. Et tout de suite, vous voyez, ça a changé. Je suis dans cette base de données. Je peux commencer à m'amuser. Alors, allons-y. Prenons, jetez un coup d'œil dans la table Customers. Voici, nous avons cette table appelée Customers. Nous allons jeter un coup d'œil dans ce qui se trouve dedans. Tout de suite, je suis dans Select. Je vais commencer avec To, From. Je peux le tirer simplement. Je le place là. OK. J'ai la latitude. Soit je saisis, soit je clique et je le tire simplement. Je le place là. Je peux l'exécuter. Je sélectionne ça. J'exécute. Et voici ce qui se trouve. Jetez un coup d'œil. Ça a 403 rangées. Donc, si vous descendez là, vous avez au moins 403 remplies pour vous. Vous pouvez jouer ce jeu avec tout ce qui se trouve là. Mais voici les clients qui se trouvent dans cette table. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons jouer avec tout ce que nous avons placé ici. Dans cette vidéo, vous avez vu comment télécharger une base de données. Et dans la prochaine, on va commencer à jouer avec. Sous-titrage ST' 501